Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que tes œuvres sont belles, Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous, et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce 1er mai, que de motifs d'action de grâce. Le premier, c'est que c'est dimanche, et que c'est le deuxième dimanche de Pâques. C'est le Christ qui nous invite à célébrer sa miséricorde. Jean-Paul II avait tenu à ce que ce deuxième dimanche de Pâques soit appelé dimanche de la miséricorde divine. Donc réjouissons-nous, le Christ, comme chaque dimanche, nous invite à nous nourrir, à nous abrever de son amour. Alors, joie aussi parce que c'est le 1er mai. Alors le 1er mai, il y a plusieurs motifs de joie. Il y a déjà la fête de Saint-Joseph-Artisan, on ne va pas oublier Saint-Joseph, surtout ici à Frénault, où nous avons pèleriné en famille toute la journée. Et puis aussi, aujourd'hui, 1er mai 2011, c'est quand même cet événement de la béatification du pape Jean-Paul II et cette Eucharistie, et pour notre diocèse, messe d'action de grâce pour cette béatification. C'est-à-dire, l'Église nous invite à reconnaître en cet homme, pas simplement dans le pape Jean-Paul II, mais dans Carole Rochtiwa, cet homme qui a vécu l'Évangile, à sa manière, certes, mais d'une manière de disciple, tout donner au Christ, et à ceux et celles qui lui étaient confiés, et comme pape, donnés au monde entier. Nous nous accueillons aussi à Frénault, en ce 1er mai, le Père Arnold, qui revient faire un CDD comme recteur du sanctuaire de Frénault. Père, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, qui nous comblent de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, qui nous comblent de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, qui nous comblent de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, qui nous comblent de joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, La paix soit avec vous, et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce 1er mai, que de motifs d'action de grâce. Le premier, c'est que c'est dimanche, et que c'est le 2e dimanche de Pâques. C'est le Christ qui nous invite à célébrer sa miséricorde. Jean-Paul II avait tenu à ce que ce 2e dimanche de Pâques soit appelé dimanche de la miséricorde divine. Donc, réjouissons-nous, le Christ, comme chaque dimanche, nous invite à nous nourrir, à nous abrever de son amour. Joie aussi, parce que c'est le 1er mai. Alors, le 1er mai, il y a plusieurs motifs de joie. Il y a déjà la fête de Saint-Joseph artisan, on ne va pas oublier Saint-Joseph, surtout ici à Frénault, où nous avons pèleriné en famille toute la journée. Et puis aussi, aujourd'hui, 1er mai 2011, c'est quand même cet événement de la béatification du pape Jean-Paul II et cette Eucharistie, et pour notre diocèse, messe d'action de grâce pour cette béatification. C'est-à-dire, l'Église nous invite à reconnaître en cet homme, pas simplement dans le pape Jean-Paul II, mais dans Carole Rochtiwa, cet homme qui a vécu l'Évangile, à sa manière, certes, mais d'une manière de disciple, tout donné au Christ, et à ceux et celles qui lui étaient confiés, et comme pape, donnés au monde entier. Nous nous accueillons aussi à Frénault, en ce 1er mai, le père Arnold, qui revient faire un CDD, comme recteur du sanctuaire de Frénault. Père, voilà. Donc, j'ai déjà vu que vous aviez repéré beaucoup de vos amis de l'an dernier. Ça vous a tellement plu de venir l'an dernier que vous avez dit, cette année, je suis prêt à venir, alors là, beaucoup plus de moi. Donc, merci à vous. Merci aussi à la personne qui vous accompagne. Donc, bon séjour parmi nous. Et puis, je vais laisser tout à l'heure la parole à Régine Lara, avec Bruno, responsable de la pastorale familiale, puisqu'un certain nombre d'entre nous, depuis ce matin, nous avons marché de grâne à Frénault. Donc, on doit avoir à peu près 17 kilomètres dans les pattes, mais on les porte allégrement. Et puis, certains nous ont rejoints à midi pour le pique-nique et finir les 7 derniers kilomètres ensemble. Alors, ce matin, dans l'église de Grâne, nous avons fait un geste, puisque le premier texte que nous méditions durant cette marche était le texte du lavement des pieds, et nous avons fait le geste de nous laver les mains les uns les autres. Alors là, certains, donc ce matin était déjà à Grâne, d'autres nous ont rejoints à midi, d'autres viennent de nous rejoindre à 17h. Je vous invite à faire un geste. Vous serrez la main, si vous êtes en famille, de vous embrasser ou autre, avec vos voisins pour manifester à la fois l'accueil et en même temps que nous sommes cette famille humaine. Il y a la famille, nos familles du sang, et puis il y a nos familles du cœur, et puis il y a cette famille humaine dans laquelle nous sommes insérés. Alors, je vous invite à faire un geste avec vos voisins, celui que vous voulez. Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bonjour et bienvenue à tous. Nos pieds ou nos voitures nous ont amenés jusqu'à Frénault pour prier, partager la parole et le pain. Alors vraiment, bienvenue à tous. Notre marche ne nous a pas menés à Rome aujourd'hui, mais ce soir, moins nombreux peut-être, nous sommes en union de prière avec les pèlerins de Rome. Cette marche d'aujourd'hui, dédiée à la vie, une vie belle et digne, nous a permis de nous redire que nous avons à accueillir dans la gratitude ce qui est beau et beau comme trace de l'amour créateur et recréateur du Père. Que l'espérance jalisse de l'action de grâce qui montera de notre partage de la parole et du pain. Frères et sœurs, en ce temps pascal où l'eau a été bénie durant la veillée pascale, nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Sous-titrage ST' 501 Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit Parce que tu m'as vu, tu crois Heureux ceux qui croient sans avoir vu Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu et afin que votre foi, afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons la croix, Seigneur Jésus. La paix soit avec vous. Telle est la salutation de Jésus ressuscité, telle est la salutation liturgique des évêques. La paix soit avec vous, et certains m'ont déjà répondu, et avec votre espoiré, je les en remercie. Oui, François d'Assise avait l'habitude de saluer les passants, et là où il allait, par cette expression « Pax bonum », qu'on pourrait traduire par « paix et bonté ». La paix, quel beau mot ! Quand tant d'humains, tant de peuples y aspirent, suffit en ce moment de voir dans différentes parties du monde où règnent la guerre et la violence. Comment la vie peut s'épanouir sans la paix, puisque le thème de notre pèlerinage des familles aujourd'hui était « Germes de vie ». Comment une vie peut s'épanouir quand il n'y a pas la paix ? Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sèment la paix, dit Jésus dans l'une des béatitudes. Et en ce jour de béatification de Jean-Paul II, nous pouvons reconnaître en lui un semeur, un artisan de paix, un serviteur de la paix, un serviteur de la vie. Le bienheureux Jean-Paul II écrivait dans sa première encyclique, intitulée « Le Rédempteur de l'homme » du 4 mars 1979, parlant des époux, « Les époux doigts veut tendre de toute leur force à persévérer dans l'union matrimoniale en construisant par ce témoignage d'amour la communauté familiale et en éduquant de nouvelles générations d'hommes capables, eux aussi, de consacrer leur vie à leur propre vocation, c'est-à-dire à ce service royal dont l'exemple et le plus beau modèle nous sont offerts par Jésus-Christ. « Artisans de paix au service de la vie, nous devons l'être pour le service de la société. » Et là encore, Jean-Paul II écrivait dans l'étage de la famille chrétienne, familiaris consortiaux, en 1981, reprenant le concile Vatican II, « Plus que tout autre, notre époque a besoin d'une sagesse pour humaniser ses propres découvertes, quelles qu'elles soient. L'avenir du monde serait en péril si elles ne savaient pas se donner des sages. » C'est l'alliance avec la divine sagesse qui doit être fortement scellée à nouveau dans nos cultures contemporaines. Chaque homme est rendu participant de cette sagesse par le geste créateur de Dieu lui-même. Et c'est seulement dans la fidélité à cette alliance que les familles d'aujourd'hui seront en mesure d'exercer une influence positive sur la construction d'un monde plus juste et fraternel. Avouez-vous que cela n'a pas vieilli. Et je pense que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, essayent au jour le jour d'être artisans de cette construction positive d'un monde plus juste et fraternel. Artisans de paix, au service de la vie, nous avons un l'être. Attention, par des moyens évangélios. Il nous faut sans doute, souvent, j'essaye de le faire moi-même, méditer et mettre en pratique ce que le pape Paul VI écrivait dans son admirable encyclique Ecclesiame Suam sur l'esprit qui doit animer tout dialogue, que Jean-Paul II reprendra dans ce texte fort qui clôtura le grand jubilé de l'an 2000 au début du nouveau millénaire. J'ai noté le numéro, mais vous n'allez peut-être pas le retenir. C'est le numéro 57 au début du nouveau millénaire qui s'appelle Dialogue et Mission. Oui, trouvons des moyens évangéliques de faire entendre notre voix et d'essayer d'apporter notre contribution à la construction d'un monde juste et fraternel. Artisans de paix, au service de la vie, germes de vie, au terme de cette belle journée en famille, marquant pour notre diocèse, aussi l'année de la famille demandée dans l'Église de France, comment ne pas réentendre l'appel du bienheureux Jean-Paul II en ce sanctuaire marial du diocèse. Il écrivait pour conclure au début du nouveau millénaire « Allons de l'avant dans l'espérance ! » Un nouveau millénaire s'ouvre devant l'Église comme un vaste océan dans lequel s'aventurer, comptant sur le soutien du Christ. Maintenant, le Christ contemplé et aimé nous invite une nouvelle fois à nous mettre en marche. Entre parenthèses, certains d'entre nous nous sommes déjà bien entraînés. Je ferme la parenthèse et je laisse la parole à Jean-Paul II. La Vierge Très-Sainte nous accompagne sur ce chemin. Je la présente encore comme aurore lumineuse et guide sûre pour notre chemin, me faisant l'écho de la voix même de Jésus. Je lui redis « Femme, voici tes enfants » et je lui présente l'affection filiale de toute l'Église. Frères et sœurs, si notre pèlerinage a été authentique, Jean-Paul II disait « Il nous a comme dérouillé les jambes pour le chemin qui nous attend. » Puisse, frères et sœurs, pèlerins en ce jour à Notre-Dame de Frénon, que ce pèlerinage, depuis ce matin, depuis midi, ou depuis cette heure, nous dérouillait les jambes pour tenter l'aventure de l'espérance dans les années qui nous restent à vivre. Amen. Alors, je m'associe au remerciement de Régine Lara pour tous ceux qui ont organisé cette journée de pèlerinage des familles. Vous savez le nom des services plus d'autres personnes sur les feuilles, le service des vocations, pastorale de la santé, pastorale familiale, pastorale des personnes handicapées. Donc, merci à vous et à tous vos collaborateurs et puis aussi dans ce sanctuaire de Frénault qui ont permis cette journée où on allie à la fois pèlerinage des familles et puis action de grâce pour la béatification de Jean-Paul II. Alors, à titre de clin d'œil, quand on allait voir Jean-Paul II, il faisait des cadeaux. Alors, il y a des chapelets, alors ceux qui voyaient Jean-Paul II ont des chapelets, qu'on soit évêques, le vicaire général, aussi des chapelets du pape Jean-Paul II à Dérésité d'Iminin. Et quand on faisait notre session de nouvel évêque, on était reçu par le pape personnellement et il nous remettait un cadeau. Alors, je ne l'ai encore jamais porté, je la garde précieusement dans mes affaires personnelles, mais j'ai mis cette croix pectorale aujourd'hui que le pape Jean-Paul II m'avait offert quand j'ai fait ma session de nouvel évêque en septembre 2002. Donc, nous avions chacun, le pape nous remettait à chacun une croix pectorale. L'économie de ces hommes a passé tout à l'heure, il est parmi nous, le nouveau tract, il nous faut faire d'importants travaux dans la maison des collines de Frénaud où habitaient les sœurs donc de la charité de Jésus et de Marie, les sœurs belges. Il nous faut faire des gros travaux de mise en ordre, d'isolation et tout. Alors, le diocèse s'est dit pourquoi pas solliciter la générosité publique. Donc, des tracts ont été faits pour ceux qui peuvent donc ils seront distribués à votre disposition. Je vois que Bernard Mello me les montre, ils sont par là. Voilà. Je l'ai découvert en arrivant de la marche. Voilà, vous voyez. Donc, merci à ceux qui pourront participer à la remise au nord, mais entre autres ces gros travaux d'isolation et de sanitaire dans la maison. Vous allez dire, l'évêque, à chaque fois qu'il y a un pèlerinage ici, il nous dit la même chose, mais enfin, il n'est pas tellement exaucé. Espérons, mais je sais que le père Fourel et le père Legendre espèrent aussi, nous sommes sur une piste qui semblerait assez sérieuse d'une communauté religieuse, peut-être pas qui vivrait à temps plein Fréneau, mais qui prendrait quand même une part de la pastorale pour Fréneau. Donc, pendant la messe, j'ai confié cela au Seigneur à la Vierge Marie à Jean-Paul II en disant, débrouillez-vous, mais je vous confie aussi cette intention. Mais nous nous réjouissons, comme j'ai dit au début, que le père Arnold vienne en CDD, ça pourrait se transformer en CDI, on ne sait pas, mais là, il faut voir avec l'évêque de Gop, mais pour les mois d'été, pour l'accueil et puis l'animation de notre sanctuaire. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres informations à donner ? Non ? Je remercie aussi les prêtres qui sont venus, parce que le dimanche, certains pensent que les prêtres, d'ailleurs, ne travaillent que le dimanche, mais le dimanche matin, surtout, durant le temps pascal, il y a aussi les baptêmes et tout, donc merci à vous d'être venus ce soir pour cette concélébration. Le père Poussin arrive, lui, de Compostelle, où il accompagnait la marche de Pâques des jeunes de la paroi Saint-Martin-de-la-Pleine. Il faut que vous êtes rentrés hier. On va se lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur et, après la bénédiction, nous chanterons le Régina Chéry. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Par la résurrection de Jésus, son Fils unis, Dieu vous a fait la grâce du salut, il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une belle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du Royaume. Amen. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous nous sommes dans la paix du Christ. Régina Chéry, le Tare, Alléluia, Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501